Bonjour, bienvenue sur Télégoël, nous sommes aujourd'hui le 18 septembre, voici le sommaire de cette édition. Bientôt un Escape Game au stade Félix Bollard de Lolis, le programme des Journées Européennes du Patrimoine sur notre territoire de Lens-Tévin, le Forum des Associations de Lens, les Arts de la Rue s'invitent à Vingles. Notre coup de loupe de la semaine nous emmènera à Grenay avec des jeunes qui ont travaillé sur un chantier pas comme les autres. Mais tout de suite, visite ministérielle à Liévin dans le cadre de l'opération Engagement pour le renouveau du bassin minier. Bonjour, je suis ministre du logement et je suis venue voir toute l'opération de rénovation et réhabilitation des maisons. Mercredi, Emmanuel Vargon, ministre délégué en charge du logement, s'est rendu sur le chantier de la cité des Jeunettes à Liévin pour suivre l'avancée du plan Le Renouveau du bassin minier. Je suis venue voir comment ça marche en vrai, à la fois pour comprendre et reconnaître le travail fait et aussi pour savoir comment est-ce qu'on peut répliquer ce genre d'opération ailleurs. Alors là, c'est évidemment un bâti qui est très particulier, celui des cités minières, mais le process, le financement, l'accélération, le lien avec les entreprises, l'emploi, l'insertion, tout ça, c'est des choses dont on peut s'inspirer. Donc moi, je viens à la fois comprendre, éventuellement voir si on a des difficultés et puis surtout m'inspirer pour pouvoir aller plus vite partout en France. Un projet soutenu par l'État et les bailleurs sociaux à hauteur de 100 millions d'euros sur 10 ans pour les 23 000 logements du bassin minier concernés. La partie de logement est financée. Ce qui est intéressant, c'est de passer de logement au quartier. C'est-à-dire comment est-ce qu'on vit, comment le quartier est connecté aux autres quartiers, comment est-ce qu'on en profite pour refaire des espaces verts, les améliorer, replanter. Moi, je suis très ouverte à ça. On a des financements possibles dans le plan de violence, mais moi, j'aime bien qu'on parle projet concret, c'est-à-dire il ne s'agit pas de donner une enveloppe, il s'agit de décider ensemble ce qu'on veut faire. Et mon expérience, qui est aussi celle des contrats de transition écologique, c'est qu'à chaque fois qu'on a un projet un peu construit, on sait de financer. Et c'est dans ce sens que la visite s'est achevée autour d'une table ronde avec les acteurs locaux associés au projet du renouveau du bassin minier. Quant au quartier des Jeunettes, les 162 logements seront rénovés d'ici 2021. Une transition énergétique qui permettra aux locataires de diminuer leur facture de 50 à 60 euros par mois. L'Escape Bollart, voici le nom de la nouvelle aventure proposée par l'Office du tourisme de Lens-Liévin et le Racing Club de Lens. C'est l'Escape Bollart, un escape game dans le stade Bollart, au cœur des tribunes Tranin, juste sous la tribune, deux plateaux de jeu, deux enquêtes à résoudre en moins de 60 minutes. Les inscriptions ouvrent ce lundi 21 septembre, et les premiers créneaux quant à eux sont disponibles à partir du 30 septembre. Si vous avez un planning chargé, sachez que le stade Bollart vous accueille tous les jours, du matin au soir, sauf pendant les jours de match. L'Escape Game est ouvert à partir de 12 ans, et donc les équipes sont constituées de 3 à 7 joueurs. Donc on prend ses meilleurs potes, les plus futés, ceux qui ont un sens de l'observation aiguisé, ceux qui sont super forts en calcul mental, ceux qui sont fans ou pas du Racing Club de Lens, puisque c'est un escape game qui ne s'adresse pas uniquement aux fans de foot. Un escape game à la fois pour les fans, mais aussi pour les initiés, avec deux plateaux de jeu différents. Un premier qui s'appelle Panique au vestiaire, on est enfermé dans le vestiaire mythique, celui qui a servi vraiment pour l'équipe de 98. On est enfermé dans ce vestiaire un peu par maladresse, et on a 60 minutes pour en sortir. Et la deuxième énigme est plutôt tournée en quête policière. On part à la recherche du président du club qui a disparu depuis plusieurs jours. C'est une disparition un peu suspecte, et on est là en tant qu'enquêteur pour mener l'enquête et résoudre le mystère. Si l'idée de résoudre des énigmes vous intrigue, tout se passe exclusivement en ligne sur le site www.escapeballart.com. Les tarifs sont compris entre 19 et 31 euros par personne en fonction du nombre de participants. Ce sont les journées européennes du patrimoine ce week-end. L'occasion de découvrir son cadre de vie autrement, ou de visiter des monuments historiques qui sont d'habitude fermés au public. Sur l'agglomération de l'Anciévin, le pays d'arrêt d'histoire avec différents partenaires vous propose, samedi après-midi de 14h à 17h, une chasse au trésor sur la base 11-19. Vous aurez de nombreuses énigmes et épreuves à résoudre pour pouvoir arriver jusqu'au trésor. A noter que la chasse au trésor se déroulera également dimanche après-midi à la même heure. Samedi après-midi, si vous voulez découvrir le centre-ville de Lens, une visite vous est proposée sur les pas d'Émile Bassely, où vous suivrez l'histoire, la vie de cette ancienne maire de Lens, maire de Lens de 1900 à 1928. Si cette balade vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire auprès de l'Office du tourisme de Lens-Liévin, mais il ne reste que quelques places. Une randonnée est organisée dimanche matin dans le parc des Berges de la Souché. Le rendez-vous est donné à 9h30 sur le parking de l'étang du Brochet. Cette visite est malheureusement complète, mais si vous le désirez, vous pouvez découvrir l'histoire du parc des Berges de la Souché dans ce petit fascicule qui est disponible à l'Office du tourisme, où vous avez le lien pour le télécharger sur le Facebook de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Toutes les visites se feront dans le respect des normes de sécurité, avec distanciation sociale, gel hydroalcoolique et surtout le masque... ... ... qui couvrent bien le nez et la bouche. Édition spéciale pour le Forum des associations de Lens. Il a eu lieu ce week-end, dimanche 13 septembre. Les organisateurs ont dû revoir leur dispositif en raison des mesures sanitaires. Suite au Covid, on a dû, jeudi, changer le dispositif et faire en extérieur, où c'était l'annulation carrément du village des associations. On a préféré le faire en extérieur parce que les associations attendaient ce moment avec impatience pour reprendre leurs activités. Au niveau sanitaire, chaque association a reçu une enveloppe avec des masques et puis du gel hydroalcoolique. On a limité aussi le nombre de personnes sur les stands. Un Forum peu perturbé par le changement d'organisation, selon la Joomère, et qui permet aux associations de renouer le lien avec le public. Le Forum en lui-même ne change pas, on a toujours autant d'associations. Il n'y a pas eu de disparition d'associations, il y a eu des créations par contre. Donc le tissu associatif se porte toujours bien, on le voit aussi aujourd'hui. Pour avoir discuté avec tous les présidents, on y récupère leurs adhérents, même plus certaines associations, plus qu'encore l'année dernière. Donc c'est de bon augure pour l'avenir du sport et des associations sur Lens. Elles sont toujours plus nombreuses, on en compte plus de 80 cette année. La dernière en date, Asso Passion Gotane, qui vous invite à apprendre le tango argentin dès le 21 septembre. C'est une association de tango argentin. Il faut savoir que nous sommes ouverts à tous les gens. Un tango un peu plus ouvert et donc susceptible de faire également plaisir aux plus jeunes d'entre nous. Une certaine différence effectivement entre le tango de salon et le tango argentin. On apprend quelque chose de nouveau. C'est une danse qui est plus sensuelle, qui n'a pas besoin justement de provenir d'une danse de salon. C'est une danse latine que vous dire d'autre, il faut venir voir. Avoir aussi le RC Lens Athlétisme en action lors des championnats de France KD et Junior. Ce sera le week-end du 17-18 octobre au stade Léo Lagrange. Le week-end festif à Vingles avec Festiru. Comme chaque année en septembre, les Arts de la rue viennent animer le Marché aux puces du centre-ville. La mer, quand vient le temps des vacances, c'est le temps de la danse, entre tes bras, toute la nuit. Alors le principe de Festiru, c'est en fait de faire une animation sur le type marché aux puces, avec des animations et puis des associations qui viennent prêter main-forte au Pussier pour faire une belle après-midi festive. Et mes yeux dans tes oeufs, maillot, maillot, manger des coquillages, maillot, plait tes doigts, avec une gueule, maillot, 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 maillot. C'est du coup un spectacle de rue. A vous ! C'est une manifestation qui a, j'oserais vous dire maintenant presque 20 ans. On est toujours lié au temps. Chaque année, c'est aussi notre crainte. Quel temps va-t-il faire pour le Festiru ? Ça fait vivre le centre. Alors cette année a été aussi particulière, on le sait tous, crise sanitaire oblige. Voilà, on a dû revoir la copie un petit peu à la baisse. Et c'est la fin de la course. On applaudit bien fort tous les coureurs. Il n'est pas facile pour les maires de prendre la responsabilité d'annuler ou non des festivités. Ça crée toujours débat. Il n'y a pas de bonnes solutions. Il y a les moins mauvaises solutions. Nous, ici à Vingles, on a décidé de laisser un minimum de choses, notamment celle de plein air, pour faire en sorte que les gens ne restent pas simplement chez eux. Tout ne soit pas stigmatisé autour d'un virus, d'une maladie, et leur permettre d'avoir au minimum la possibilité de s'épanouir à l'extérieur et de vivre des moments agréables. Dernier exercice ! Je vais passer à travers ces quatre personnes. Au-dessus, au-dessus. Au-dessus. Au-dessus de ces quatre personnes. Là-bas, là-bas. Je ne bouge pas. Viens ! On se salue pas la main, on n'a pas le droit. Et on se salue ! Depuis plusieurs années, la ville de Grenay permet à des jeunes grenésiens, qu'ils soient étudiants ou en recherche d'emploi, de découvrir le monde du travail en participant à des chantiers d'été. À travers ces actions et les différents travaux réalisés, comme par exemple cette année des fresques, la ville souhaite montrer à la population le dynamisme de la jeunesse grenésienne. C'est un chantier pas comme les autres. Ça fait maintenant 18 ans qu'on travaille avec les jeunes de la ville pour que l'été, ils puissent découvrir un petit peu le monde du travail. Ils sont prêts à se rendre utiles et à faire de belles choses. Il suffit de leur donner quelques idées, les moyens, les peintures, et ils sont prêts à travailler, à se lever. Parce que le chantier commence à 7h le matin, jusqu'à 14h. Et donc c'est une belle expérience. C'est-à-dire depuis 18 ans et on a un succès renouvelé tous les ans, c'est un vrai plaisir. Une belle expérience qu'ont vécu 24 jeunes de 17 à 22 ans. Divisé en 4 groupes de 6, ils ont décoré et repeint 4 endroits choisis par la ville. Un bâtiment situé à l'école Bisson-Lacorre, la nouvelle laverie des clubs de sport du stade Viseux, le cimetière, ainsi que la salle Carin. 4 lieux qui méritaient d'être mis en valeur. Je suis en études d'art, donc je compte continuer là-dedans encore quelques années. Et du coup, avoir réalisé ces fresques, ça m'a encore permis d'acquérir des compétences en peinture et dans mon dossier pour les futures années et pour le travail. Et puis la satisfaction de l'avoir réalisé, me dire que j'ai apporté quelque chose à la vie pour la rendre plus belle. C'est une expérience plutôt satisfaisante parce que j'ai découvert un talent d'artiste parce que j'ai appris à dessiner et je me débrouille plutôt pas mal. Moi, en fait, le truc, c'était surtout pour pouvoir financer mes études parce que mes études, c'est totalement différent de ça parce que moi, je suis dans le commerce. Et après, du coup, là, des fois, maintenant, chez moi, je me mets à dessiner certains trucs. Sélectionnés sur des critères bien précis, les jeunes ont été encadrés et ont reçu, à l'issue de cette expérience, un livret de compétences pour leur évaluation. Donc là, ils peuvent aller dans une société et faire voir leur livret de compétences. Ça leur donnera un petit plus. Ils peuvent partir tout à fait dans l'art, dans le bâtiment, parce qu'il faut être aussi bien pointilleux et des détails sur le bâtiment. Ça peut leur ramener un petit quelque chose dans n'importe quelle branche professionnelle. Enfin, côté résultat, la réussite est au rendez-vous. De quoi satisfaire leurs accompagnants artistiques. Une jeune grenésienne étudiante en art plastique et un artiste peintre irlandais habitué à ce projet. Certains, ils ont découvert qu'ils aimaient bien ça et qu'ils étaient assez doués, en fait. Souvent, ils aiment bien. Ils sont contents de participer à un projet comme ça, qui est un peu facile, et ça leur met un bon début pour le travail. Il y avait une très bonne ambiance, souvent, la plupart du temps. Puis c'était très instructif de faire ça, enfin, surtout pour moi qui est en art. Puis c'est toujours satisfaisant de travailler avec Jim. Enfin, c'est une bonne expérience. J'aime bien. J'ai vraiment aimé le projet chaque année, et j'attends à ça, parce que j'ai beaucoup d'aide aux jeunes. Je pense que c'est très important pour les jeunes. C'est très important pour les jeunes. C'est leur donne beaucoup de confiance. Au début du projet, on voit qu'ils travaillent et ils sont peur de peindre. Quand ils finissent le projet, ils parlent, ils sont devenus amis. Ils ont quelque chose sur la table pour montrer leur famille et leurs amis. C'est leur donne un sens de pride. On a toujours aimé avoir un mural avec quelque chose de meaning à la place de Grenet et avec des petits messages dans les murs pour les gens pour les prendre chez eux quand ils voient les peintures. Ce année a été fantastique. Je suis très, très heureux ce année avec les résultats. Je suis très heureux chaque année avec les résultats, mais ce année, parce que le virus, c'était un peu plus difficile. Mais on a eu. Je suis très, très heureux d'être venu ici. Je me sens très heureux d'être venu ici, et privilégié. Vous savez, Grenet est dans mon cœur. Le patrolet, pour garder la mémoire, vous savez, c'est tout, c'est complet. Un mur de mémoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.